Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 9 janvier 2023, 18h05, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. J'espère que vous allez bien malgré tout. Encore une fois, bonne année à tout le monde, à tous les abonnés qui viennent de France, mes cousins français, nos cousins français, comme on aime les appeler, et tous les autres européens, et un peu partout à travers le monde, merci d'être là avec moi sur YouTube. J'ai mis la main, comme par hasard, parce que j'ai beaucoup de fils de presse, beaucoup, beaucoup de liens qui me parviennent toujours, soit via des abonnés, ou selon des alertes que j'ai sur différents sites, et ça, c'en était un sur un site, en tout cas, je ne sais pas comment il m'y aille, de quel site, en tout cas, mais j'ai trouvé le lien, et c'est extraordinaire. Et c'est pour bien comprendre la différence entre une république et une démocratie. Par exemple, la république, les États-Unis sont une république, et n'ont pas une démocratie. C'est comme ça qu'on l'a fondé, ce pays-là. Et on va l'écouter, c'est un agent du FBI, il y a une cinquantaine d'années déjà, qui est avec un journaliste, et qui est en train d'expliquer ce qu'est la différence entre une république, et non pas une démocratie, c'est par, je pense que l'agent du FBI, c'est Dan Smoove, 1966-18 avril. On écoute, puis je vous traduis. C'est vraiment très important. C'est une république constitutionnelle, et non une démocratie. L'idée d'une démocratie, c'est l'égalité universelle. Et l'idée et le fondement d'une république constitutionnelle sont les libertés individuelles. Vraiment une grande différence. Une démocratie dégénère toujours dans une dictature, dans un régime totalitaire. On vous promet l'égalité, l'équité universelle, mais ça nous amène toujours la pauvreté. On peut l'expérimenter dans nos pays respectifs, n'est-ce pas? Cette grande démocratie. Et tout est à l'avantage des gens qui règnent et qui volent. La classe dirigeante nous dit cet agent du FBI de 1966. Wow, quelle honnêteté. Les États-Unis ont été fondés comme une république constitutionnelle. Pour sauvegarder les libertés de la population contre, justement, les régimes totalitaires et les gouvernements. Et la tyrannie de la démocratie. Ou la dictature d'un seul homme. Beaucoup de tentatives dans cette centaine d'années ont été faites, par les médias surtout, nous dit-il, pour mettre dans la tête des gens que les États-Unis sont une démocratie. C'est la subversion du langage. C'est ça qu'on utilise, nous dit-il. On appelle, puis on n'arrête pas de dire et de nommer les États-Unis et de les mettre dans la catégorie des démocraties, jusqu'à ce que les gens l'acceptent et utilisent eux-mêmes le terme « démocratie ». Donc, les gens totalitaires, les tyrans qui nous gouvernent, et ceux qui sont là actuellement, et ceux du passé, ont obscurci cette réalité-là pour mettre dans la tête des gens qu'on est dans une démocratie alors qu'on ne l'est pas. Donc, ça, c'est le résumé de mon rapport, nous dit cet agent, sur une république constitutionnelle et non une démocratie. Le rapport complet après un message de mes annonceurs. Donc, hallucinant. Je pense que c'est important de comprendre la différence. Et pourquoi on se retrouve, par exemple, nous autres dans des régimes, vraiment, qui sont devenus totalitaires, la France, le Canada, des républiques de bananes, où on est contrôlé, où on ne peut plus absolument s'exprimer, où on est étiqueté, censuré. On est mis à l'ombre pour des idéologies qui sont différentes de l'idéologie totalitaire de la démocratie. Et vous voyez ce qui est arrivé aux États-Unis aussi. On a mis dans la tête des gens, à petit feu, à petit pas, que c'était une démocratie alors que c'est une république constitutionnelle et que l'individu a tous les droits de se protéger contre son gouvernement. Tyrannique. Fascinant. Je voulais laisser vous... Qu'on commence l'année avec quelque chose de vraiment intéressant, apolitique. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. C'est juste une question de principe. Mon Dieu que ça ferait du bien, je pense, vivre dans une république constitutionnelle. Je vous mets ça dans la boîte de description. Vous pourrez écouter la suite. C'est fascinant, mais ça, c'était l'essentiel du rapport de cet agent du FBI. Wow! Les agents du FBI ont bien changé. Ils sont devenus eux-mêmes les tyrans et la dictature. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada